Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Avant toute chose, je me dois de remercier Son Excellence Abdel Fattah al-Sissi, Président de la République arabe d'Egypte, pour m'avoir invité à participer par vidéo à cette session spéciale de la 2e édition du Forum d'Aswan qui nous offre l'opportunité de réfléchir sur les moyens de se remettre de la pandémie de COVID-19, notamment en renforçant la paix et le développement durable en Afrique. Il n'est un secret pour personne qu'actuellement, le monde est en proie à une crise sanitaire mondiale sans précédent, provoqué par la pandémie de COVID-19 qui a causé de grandes souffrances et déstabilisé l'économie mondiale, tout en bouleversant la vie de milliards de personnes, en particulier sur notre continent. Pour ceux des pays africains qui font face à la violence, à l'insécurité et au terrorisme international, la situation est encore plus compliquée parce que devant gérer à la fois les effets néfastes de la COVID-19 et ceux des conflits armés et du terrorisme. En pareil contexte, pour se remettre de la pandémie de COVID-19, nos États doivent intégrer l'impérieuse nécessité de consolider la paix et la sécurité à divers niveaux. Cela n'implique pas seulement de faire taire les armes, objet de la campagne menée actuellement par l'Union africaine, et de faire respecter les dispositifs de gestes barrières et les programmes de vaccination contre la COVID adaptés à nos réalités. Mais il est aussi question de mobiliser diverses ressources pour protéger de manière significative les couches les plus vulnérables de nos populations, en particulier les jeunes, les femmes et les jeunes filles, qui occupent plus souvent des emplois moins sûrs et travaillent dans le secteur informel, ce qui les rend plus susceptibles de sombrer dans la pauvreté du fait des mesures anti-Covid. Avec la propagation de la pandémie, on craint que les progrès déjà limités obtenus en matière d'égalité des sexes et des droits des femmes ne se réduisent à néant. Car cette pandémie creuse des inégalités déjà existantes dont souffrent les femmes, les filles et les jeunes, dans tous les domaines, de la santé à l'économie, en passant par la sécurité et la protection sociale, sans oublier l'augmentation des violences à l'égard de celles-ci, notamment en raison des mesures de confinement. A cet effet, nous plaidons pour que chaque plan d'action face à la Covid-19, chaque plan de relance et de budgétisation des ressources, puisse tenir compte de l'impact de cette pandémie sur ces couches vulnérables. Se remettre de la pandémie de Covid-19 requiert également que nos États prennent des mesures appropriées, susceptibles d'atteindre les objectifs de développement durable. A cet effet, cette pandémie impose que nos politiques publiques misent sur la création et la protection des emplois durables, le soutien au PME, la promotion de l'égalité et l'élimination de la faim. Elle nous offre une occasion unique de nous préparer aux urgences sanitaires et d'investir dans les services publics essentiels du 21e siècle, en nous dotant en qualité et en quantité d'infrastructures sanitaires de base. Suite aux mesures de fermeture temporaire des écoles qu'elle impose, la Covid-19 entraîne la perturbation des programmes d'enseignement et cause la déscolarisation massive de beaucoup d'enfants, mettant en péril les progrès durement acquis dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'éducation au niveau des États. Cette pandémie a aussi démontré l'importance cruciale de l'assainissement, de l'hygiène et d'un accès adéquat à l'eau potable afin de prévenir et de contrôler les maladies. D'où la nécessité de rendre disponible et accessible à nos populations les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène qui font partie intégrante de la lutte contre le virus et de la préservation de la santé et du bien-être de millions de personnes. Devant ces défis, il est donc capital que nos États prennent des dispositions pour pallier à cette situation, notamment en accélérant le passage au numérique pour de nombreux services, en particulier par le télétravail, le système de vidéoconférence et la dématérialisation de l'accès aux soins de santé, de l'éducation et des autres services essentiels. Excellences, Mesdames et Messieurs, Pour terminer, l'on comprend tous que la mise en application de ces politiques publiques requiert d'énormes moyens financiers dont justement nous ne disposons pas toujours. Pour ce faire, il est important de renforcer la coopération bi- et multilatérale entre États africains et ceux des autres continents, notamment dans le domaine des finances publiques, où nous plaidons pour la remise des dettes à l'égard des États africains, pour leur permettre, entre autres, de parvenir à une résilience. Je vous remercie. Merci. Merci.